Là, pour sûr, elles sont visibles. Et elles sont nombreuses, les fameuses bubules qui entourent les astronautes lors de leur sortie dans l'espace. Et pour les conspirationnistes paranoïaques américains et les moutons européens bien disciplinés qui les suivent, elles sont la preuve ultime que la NASA n'a jamais envoyé personne dans l'espace. J'en veux pour preuve les centaines de vidéos qui montrent ces bulles et en font des preuves ultimes que les astronautes sont en fait filmés dans des piscines. Et pourtant, il y a une autre explication, toute simple. Dans le vide de l'espace, il fait froid, très froid, et il fait chaud, très chaud. Et surtout, c'est le vide, à peu près total. Il faut donc isoler les astronautes, qu'ils soient en orbite basse ou sur la Lune. C'est le rôle de la lourde combinaison dont ils s'habillent. Elle est composée d'une vingtaine de couches de tissus enduits de divers produits qui maintiennent une pression et une atmosphère viables pour les astronautes. Mais cette isolation parfaite possède aussi un revers. Car le corps humain fabrique en permanence, par ses mécanismes biologiques, aussi bien au repos qu'en activité, de la chaleur. Et dans une enceinte à peu près étanche, l'absence de convection thermique rendrait la situation intenable pour un astronaute très rapidement. Les ingénieurs ont donc imaginé un système de refroidissement sous la forme d'un réseau de tubes qui entourent le corps de l'astronaute et dans lequel circule un fluide caloporteur qui pompe la chaleur du corps. Mais cela ne suffit pas. Ce liquide qui est réchauffé doit à son tour être refroidi. Ce refroidissement a lieu à l'intérieur du sac à dos imposant que portent les astronautes. Une pompe fait circuler le liquide vers une couche de glace qui absorbe les calories de l'eau réchauffée par le corps de l'astronaute. Mais là encore, le mécanisme ne suffit pas. Car si on s'en contenter, toute la glace fonderait rapidement et sa température s'équilibrerait avec celle du fluide caloporteur qui elle-même s'équilibrerait avec celle du corps de l'astronaute générant toujours plus de chaleur à l'intérieur de la combinaison. Il faut donc que la couche de glace soit maintenue sous forme de glace grâce à un corps extérieur à la combinaison, froid et à faible pression, le vide spatial. La glace qui refroidit le liquide, qui refroidit le corps de l'astronaute est donc en contact avec le vide spatial par l'intermédiaire d'une membrane poreuse dont la fonction est de sublimer en continu cette glace afin de pomper les calories fabriquées par l'astronaute. Et pour cela, le sublimateur émet en permanence de la vapeur d'eau qui gèle instantanément en sortant du sac à dos des astronautes. Cette question de pure ingénierie thermique que j'ai résumée très brièvement et en la simplifiant à l'extrême fait l'objet d'une nombreuse littérature scientifique disponible sur le net et même de quelques fiches pédagogiques à destination des étudiants. Et maintenant, si on repasse l'extrait que j'ai présenté au début de cette vidéo d'une sortie extravéhiculaire filmée lors de la mission de la navette spatiale STS-118, c'est très exactement ce que dit le commentateur de la NASA. Jamais, contrairement à ce que prétendent les conspirationnistes de la Lune ou de l'ISS, la NASA n'a caché l'existence de ces bulles, ni même leur provenance. Et au fond, ce que révèlent ces bulles sur lesquelles s'excitent les paranoïaques de la NASA, c'est qu'en plus d'être paranoïaques, justement, ils sont sourds. Ou alors, ils coupent volontairement le son pour vivre plus confortablement dans leur délire. Merci. Merci. Merci.